Sans doute avez-vous déjà entendu parler de ce site internet Caraïbes Expat, il permet en tout de regrouper des Martiniquais qui vivent aux quatre coins du monde. Alors ce projet est né d'une jeune Martiniquaise, elle s'appelle Doris Nol et c'est notre invitée ce midi. Donc par rapport d'exception, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui grâce à votre site près de 1300 Martiniquais qui vivent un peu éclatés sur la planète ont constitué un vrai réseau, un réseau professionnel. D'abord, est-ce qu'en créant cela, il y a quelques années, vous aussi, puisque vous avez voyagé à travers le monde, on en parlera, est-ce que vous avez imaginé que ce site ait pu prendre pareil le sol aujourd'hui ? Alors quand je l'ai créé, effectivement on était quelques dizaines, donc aujourd'hui on est plus de 1300. Donc ce qui est très bien, et puis il y a des personnes originaires de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane aussi dessus. Donc dans 200 villes, donc non absolument pas, ce n'était pas du tout pensé comme ça. C'est aujourd'hui un vrai site Caraïbe Expat, un site communautaire dédié à l'entraide, une entraide en ligne. Oui, exactement. Donc dessus, vous retrouvez des parcours de personnes originaires des Antilles ou de la Guyane qui veulent bien partager leur expérience à l'étranger ou même leur expérience de retour, de création d'entreprise. Vous trouvez aussi des conseils, des bons plans et aussi des contacts tout simplement de personnes qui peuvent vous aider. On organise également des événements, donc ce n'est pas une communauté uniquement virtuelle, mais aussi physique. Voilà, on a organisé des événements de networking en Martinique, en Guadeloupe et à Paris. Et est-ce que votre parcours, vos études vous prédestinaient d'origine à choisir justement cette orientation ou c'est simplement une vraie passion pour vous ? Alors c'est une vraie passion qui est en train de devenir une activité professionnelle depuis juste 8 mois, puisque en fait le site est né en juillet 2013. Et finalement, l'ampleur a fait que, bon, il a fallu le refaire parce que, en fait, tout ce qui est en ligne, la plupart du contenu qui est en ligne en tout cas, en fait, c'est uniquement de l'auto-formation, puisqu'à la base, j'ai été formée en communication, j'ai travaillé à Paris, au Brésil et aussi en Martinique, de retour en Martinique en communication, mais ça n'était pas vraiment lié au digital et aux réseaux sociaux. Et de l'histoire, aujourd'hui, vous-même, vous parlez couramment 5 langues, le français, bien évidemment, l'anglais, le portugais, l'espagnol, le crayon. Est-ce que c'est un atout quand on veut aussi rayonner à l'international ? Oui, c'est un atout. J'ai la chance aujourd'hui, effectivement, de pouvoir côtoyer des personnes qui vivent dans différents coins du monde, même si, en fait, je suis basée ici en Martinique. Et qu'est-ce que vous venez de chercher, justement, ces Martiniques expatriées de par le monde sur ce site ? Le lien ? Bien, en fait, c'est vraiment le lien parce que je pense que la plupart des personnes qui sont, par exemple, en Angola ou en Autriche, au Brésil, aux États-Unis ou même en Russie ou en Chine, ne savent pas forcément où retrouver d'autres personnes qui seraient originaires aussi des Antilles et de la Guyane. Et parfois, ça fait quand même du bien de croiser des personnes qui sont originaires, parfois même, de la même commune que vous et qui sont aussi loin que vous et qui ont fait le même choix. Et peut-être une dernière question, Doris Nol. Qu'est-ce que c'est en automatisme ? Est-ce que c'est en automatisme pour vous d'aller dans les sites Martiniques expatriées ? Oui, c'est ça même, c'est que les mounens, là, qu'à USA, ils savent qu'il n'y a pas tout seul. Donc, ils peuvent aller en lay, enregistrer quand ils sont, tout le bas, ils sont gratuits. Donc, il manque à visiter tout le monde, aller en lay, car il n'y a pas de panier, les affaires, c'est seulement jeune ou grand monde, c'est tout l'âge. Tout l'âge peut venir, tout le métier, c'est tout le monde. Et les mounens, tu as tout partout, quand elles, en Chine, au Japon, ou encore ? Oui, on peut trouver moun tout partout, Australie, Canada, Chili. Les États-là, on peut poster un lot, un lot parcours, si moun qui, Italie, Espagne, en l'autre pays, on peut pas imaginer quand on peut trouver un moun qui, un moun matinique qui a vu juste là. C'est ça même, oui. Merci, merci, un chat et un domicile. Doris, on vous l'a dit, qui est à l'initiative depuis 4 ans de ce site Caraïbes Expat, et qui était, ce midi, notre invité d'un parcours d'exception. Bonne continuation à vous. Merci. Et puis, on vous l'annonce.